L'outil participatif qu'on vous propose maintenant c'est la conférence interactive et on vous propose d'ores et déjà d'inscrire également sur les post-it vos questions, vos réactions, vos remarques, vos difficultés dans vos propres projets, de manière à ce que Pascal qui va intervenir durant cette heure puisse répondre à vos réactions et engager le débat. ... Alors, il y a plusieurs types de questions qui sont posées sur cette dimension communication. Je crois que tu voulais peut-être réagir au début sur la question assez large mais quand même fondamentale de la stratégie de communication. Et bien ça, ça fait partie de la stratégie de communication, de se dire quel objectif j'ai pour mon projet, comment je veux travailler avec mes acteurs et qu'est-ce que je vais mettre comme action en place. Donc c'est du bon sens, c'est juste changer le prisme de sa réflexion. On n'est plus sur à quoi je vais arriver dans mon projet de coopération décentralisée, mais comment je vais l'orchestrer en matière de communication. Mais on part de votre projet de départ. C'est pour ça que je dis que souvent, à mon avis, ce qui peut marcher, c'est d'avoir plusieurs plans de com, plusieurs stratégies de com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !